Bonsoir à tous, le message d'aujourd'hui s'intitule Adonijah ne te volera pas ton trône Pour cela allons ensemble à la parole du Seigneur au premier livre des rois, chapitre 1, verset 5 en avant Adonijah, le fils d'Ajit, se laissa emporter par l'orgueil au point de dire c'est moi qui serai le roi Il se procura un char et des cavaliers ainsi que 50 hommes qui couraient devant lui Son père ne lui avait pas adressé une reproche de sa vie en lui disant pourquoi agis-tu de cette manière De plus Adonijah était très beau et il était né après Absalom Amen Adonijah était un fils du roi David Il était frère de Salomon Et il savait que son père était au point de mourir Et il a voulu prendre la place de son père Il a voulu se proclamer roi lui-même Et également voler le trône à son frère Salomon Mais bien heureusement que la maman de Salomon s'est réveillée Elle a été vif et elle est partie voir le roi David Et elle lui a expliqué ce qui était en train de se produire Et à ce moment là également le prophète Nathan est venu aussi parler Et le roi David a réagi et il s'est rendu compte que son fils Salomon allait se faire voler le trône Donc la parole que le roi David a proclamé à ce moment là est très forte Parce qu'il a dit au verset 28 chapitre 1 Il a dit Ce qui est intéressant c'est que dans ce passage c'est aussi une prophétie messianique Salomon est un type de Jésus Et David dans ce contexte là est un type de Dieu le Père La promesse était que le fils allait s'asseoir à la droite du Père dans le trône de Dieu Et c'est Salomon qui après a reçu l'héritage Adonias représente également toujours la partie de Adam par exemple Adam qui allait nous voler en fait le diable à travers Adam A ramener la mort à notre héritage, à notre royaume, à notre trône Mais Jésus Christ qui représente Salomon nous a rendu l'héritage Et nous sommes aujourd'hui co-héritiers du trône qui est le royaume des cieux Sache que le diable veut te voler aujourd'hui l'héritage que Dieu a pour toi De la même façon que Adonija a voulu voler son frère Salomon Mais la maman de Salomon est partie réclamer au roi David Les promesses que David lui avait fait il y a des années en arrière Et je sais toi aussi que Dieu t'a fait des promesses Dieu t'a fait des promesses dans ta santé Il t'a promis la guérison, il t'a promis qu'il allait te bénir même financièrement Il a promis qu'il allait te donner le mariage Il a promis que tu n'allais pas avoir de divorce Il a promis que tu allais sortir de cette difficulté dans laquelle tu es en train de vivre Il t'a promis la joie, il t'a promis également la réussite dans le ministère Et le diable à travers Adonija a voulu te voler également de la même façon qu'il a voulu voler Salomon Mais moi je te dis aujourd'hui va réclamer au roi Comme la mère de Salomon est partie réclamer au roi Elle est partie réclamer les promesses qu'il a fait parce que Dieu est un dieu de parole Et de la même façon que le roi David, pardonnez-moi, le roi David a dit à jurer par l'éternel L'éternel aujourd'hui jure par lui-même qu'il te rendra ton foyer Qu'il te rendra la bénédiction financière qu'il va enlever toutes tes dettes L'éternel Dieu, le seul et unique Dieu, le créateur des cieux de l'univers Jure par lui-même parce qu'il n'y a personne qui est plus grand que Dieu Il jure par lui-même Il n'est pas un homme pour mentir ni le fils d'un homme pour se repentir Et Dieu est fidèle à toutes les promesses qu'il a fait à tous les hommes de Dieu dans l'histoire Il a toujours accompli ses promesses Et aujourd'hui ma soeur mon frère, je te dis va chercher la présence de Dieu Et va réclamer dans le lieu secret les promesses que Dieu t'a fait Et tu dis Seigneur tu m'as promis mon foyer, tu m'as promis mon mariage Tu m'as promis Seigneur que j'allais être béni dans mon foyer Tu m'as promis la guérison Tu m'as promis Seigneur que j'allais sortir de ces dettes Et que tu allais me bénir financièrement Tu m'as promis ces études, tu m'as promis Seigneur ce travail Tu m'as promis ce ministère Je veux Seigneur que tu viennes accomplir ta promesse dans le nom puissant de Jésus Christ L'éternel te rendra ce que le diable a voulu te voler Ce que Adonijah a voulu te voler ton trône L'éternel te le rendra Si tu aimerais faire cette prière avec moi Accepter Jésus Christ dans ton coeur comme Seigneur et Sauveur Répète avec moi Et je dis Seigneur Jésus Christ Je t'ouvre mon coeur, je te demande pardon pour tous mes péchés Et aujourd'hui je te réclame ce qui m'est venu de droit Merci Seigneur au nom de Jésus Amen Que Dieu te bénisse abondamment Reçois la vie éternelle aujourd'hui Au nom de Jésus Amen